Salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour une nouvelle vidéo. On est lundi 17 juillet 2017, il est actuellement 9h07 à l'heure à laquelle je tourne la vidéo. Et je voulais vous faire un retour sur le Splatfest de Splatoon 2 que j'ai pu tester samedi. Alors déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait la séance japonaise et la séance française. J'ai pas pu toucher à la séance américaine parce que c'était assez tard. Du coup, j'ai pu jouer quelques heures malgré que je ne sois pas passé au stade final de Grand Maître, je ne sais plus, Maître ou King, je ne sais plus, le dernier stade de la démo. Mais j'ai pu pas mal jouer. Alors dans un premier temps, ce que j'ai pu remarquer par rapport au test Fire qui avait été fait quelques mois plus tôt, c'est que le gameplay est beaucoup plus agréable à prendre en main et beaucoup plus sensitif. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que c'est très très facile de le prendre en main, très agréable. En tout cas, manette en main parce que gyroscope, moi j'ai eu énormément de mal. Je ne sais pas si vous, vous kiffez le gyroscope sur Splatoon. Je sais que des retours m'ont dit qu'on mettait quelques temps avant de réussir à bien placer la caméra avec la manette, de mettre en avant, en arrière, sachant que c'est juste en avant et en arrière. La caméra de droite à gauche, vous la déplacez avec le joystick et pareil pour le personnage. Moi perso, c'était une grosse, grosse, grosse tannasse avec ce gyroscope. Du coup, j'ai fait la séance japonaise avec le gyroscope. Vu que je ne sais pas parler japonais, je n'ai pas réussi à aller dans les menus pour changer ça. Mais sur le Splatfest français, j'ai pu changer la caméra et passer en caméra manuelle. Et là, effectivement, j'ai trouvé ça beaucoup plus simple. Donc après, c'est juste une question de goût, juste une question d'habitude. Et vous pourrez choisir vraiment votre sensation de jeu et votre gameplay préféré au moment de la sortie du jeu. Ce que j'ai remarqué aussi sur ce Splatfest, c'est la qualité graphique du jeu. Et même si je n'avais pas testé vraiment le premier Splatoon, que je ne connais pas l'histoire, que je ne connaissais pas le gameplay, j'ai trouvé que sur les vidéos que j'avais vues à l'époque de Splatoon 1 et Splatoon 2 maintenant, il y a eu une certaine amélioration graphique, que ce soit au niveau du grain, c'est-à-dire au niveau des graphismes. Les textures ont clairement été améliorées. Même depuis le premier Testfire qui avait été fait, je crois qu'il a été fait en mars ou en avril, je trouve qu'il y a eu même une grosse amélioration à ce niveau-là. Les textures sont beaucoup plus propres, ça ne bave pas, c'est clean, c'est vraiment très très clean. Et si sur le premier Testfire, j'avais eu des problèmes de jouabilité, des petits bugs, des petits glitchs, des petites saccades, des petits lags, là il faut avouer que c'est sur Splatfest que j'ai pu tester plusieurs heures d'affilée et je n'ai eu absolument aucun problème. Quand je dis aucun problème, je parle au niveau des lags, au niveau de la maniabilité, au niveau de la jouabilité qui était extrêmement fluide. J'ai trouvé que les parties s'enchaînaient et il n'y avait pas de problème. Voilà, j'ai pas vu des adversaires popés à un endroit ou à un autre se déplacer de façon saccadée. J'ai pas trouvé qu'il y avait de tant de latence entre ce que je faisais à la manette et le personnage. J'ai trouvé vraiment ça, vraiment vraiment extrêmement clean. Et il faut avouer que sur un jeu qui se destine à un gameplay, je dirais à 90% en ligne, malgré le fait qu'il y ait aussi un solo, je trouve que c'est une très très bonne chose. Et Nintendo a su faire un Splatoon 2, apparemment aussi bon que le premier, même si, comme je vous avais dit, je ne l'ai pas beaucoup testé. De ce point de vue-là, du coup, vraiment aucun souci et une très très agréable surprise. J'en attendais pas beaucoup personnellement en ne connaissant pas énormément la licence, mais je vous parlerai de ça après si je l'achète ou pas. La seule chose qui m'a un tout petit peu ennuyé durant ce Splatfest, c'est juste les temps d'attente pendant les recherches de parties. Alors ça, il y a plusieurs solutions. La première, c'est qu'il y avait là deux teams, la team glace et la team gâteau. Cependant, 70 à 80% des gens, selon moi, ont choisi la team glace. Du coup, c'est un peu plus compliqué de trouver des parties gâteau versus glace dans ce tournoi. Après, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas pour ça qu'on avait du mal à trouver des parties, puisque ça arrivait qu'on se retrouve une team glace contre une autre team glace, ou en tout cas, dans mes parties, moi, je me suis retrouvé très souvent une team glace contre une team glace ou une team pop contre une team pop dans la séance japonaise. Donc du coup, je ne sais pas si ce matchmaking est bien foutu. Je sais que plusieurs d'entre vous m'ont dit qu'ils avaient passé, je crois, facilement 10 minutes à attendre un match. Personnellement, j'ai attendu, je crois, maximum, je dirais, 2 minutes pour trouver un match. C'est pas énorme. Alors, on se dit, effectivement, c'est pas énorme 2 minutes pour attendre pour trouver un match. Mais c'est vrai que quand on est dans le jeu, quand on est dans une partie qui se passe extrêmement bien, qui est extrêmement fluide, où on prend un plaisir extrême à jouer, là, derrière, quand on se retrouve 2 minutes dans un menu à attendre que les joueurs, que les adversaires arrivent, bon, effectivement, ça fait un petit peu chier, mais c'est vrai que tout est relatif, et 2 minutes, c'est concrètement pas grand-chose. Ça, c'était vraiment le seul souci que j'ai rencontré. Ensuite, les nouvelles capacités au niveau des armes et des personnages. J'ai malheureusement pas pu tout tester, tout simplement parce que, n'étant pas un grand aficionados de Splatoon, du coup, j'ai pas vu vraiment les améliorations. Vous les avez vues et vous les connaissez. Moi, j'avais regardé le Splatoon 2 direct avec Nintendo qui avait annoncé toutes les nouveautés, donc je connaissais un petit peu toutes les nouveautés, mais ne connaissant pas personnellement toutes les touches, c'était un petit peu difficile de les aborder concrètement. Après, j'ai effectivement pu voir sur le terrain l'activation de ces nouvelles capacités avec le concentrateur et cette espèce de rayon, vous savez, qui balaye la map pour détruire les adversaires. J'ai également vu le rouleau qui permet non plus de s'utiliser, j'allais dire de façon horizontale, mais de façon verticale pour balancer un grand jet de peinture vers l'avant, des gros pouvoirs d'activer avec les multimissiles qui loquent plein de choses, ça j'ai pu le tester moi-même, la petite roulade sur le côté que j'ai vue chez les adversaires, bref. J'ai trouvé que ces éléments de gameplay donnaient des matchs en ligne vraiment extrêmement bons et extrêmement équilibrés. J'ai pas ressenti de mon côté, en tout cas, de déséquilibre entre les équipes. J'ai vraiment eu l'impression que les matchmaking étaient super bien foutus pour que justement on prenne du plaisir, même si dans l'équipe d'emphase, on pouvait retrouver une à deux personnes qui sont extrêmement bonnes. Donc pour en arriver à si je vais acheter Splatoon 2 ou pas, oui, effectivement, je vais acheter Splatoon 2. Je ne m'attendais pas à une aussi grosse surprise. Sur le premier test fire de Splatoon 2, j'avais été légèrement déçu, je trouvais le jeu un petit peu vide, on n'avait pas eu accès à grand-chose, et même si là, on n'a pas eu accès à énormément de choses vu que c'est encore une démo, et en plus une démo en ligne, bah écoutez, j'ai été extrêmement surpris, extrêmement satisfait de ce que j'ai vu et de ce que j'ai joué, tout simplement parce que c'était fluide, parce que c'était fun, parce que c'était bien foutu, parce que c'était bien équilibré, qu'il y avait certes un sentiment de rage, parce que dans tous les jeux en ligne où c'est un petit peu du shoot, on est rageux quand on s'est buté, mais ça en même temps, on se comprend totalement là-dessus. D'ailleurs, je vous invite à regarder les deux vidéos que j'ai vu tourner sur le Splatfest japonais et le Splatfest français, ça vous permettra un petit peu de voir ce que ça donne au niveau du gameplay. Et donc, même si je ne pourrais pas l'acheter Day One pour des raisons pécuniaires, je prendrais Splatoon 2 très certainement début août, pour pouvoir jouer notamment avec vous, et pour pouvoir faire aussi ce mode solo qui m'attire beaucoup, parce que j'en ai entendu du bien, en tout cas du solo de Splatoon 1, donc à mon avis, du solo sur un jeu qui est aussi fluide, ce qui est aussi fun, je pense que ça peut être que du tout bon. Donc, mon conseil personnel, si vous voulez un très bon jeu Switch, c'est de prendre Splatoon 2, de le précommander, puisqu'il sort je crois le 21, donc dans 4 jours, ou alors de l'acheter un petit peu après, si vous voulez quelques avis sur Internet, il y a déjà plein de Youtubers qui vont faire des avis, il y a plein de sites de jeux vidéo qui vont faire des avis. Moi, mon avis final arrivera un peu plus tard, vu que je ne peux pas l'acheter tout de suite, mais en tout cas, de ces retours du Testfire et du Splatfest, je vous conseille vraiment de prendre Splatoon 2, parce que c'est un très bon jeu, en tout cas de ce que j'ai pu en voir. Et oui, je bois un petit peu parce que je viens de me lever, et que j'ai soif, et qu'il fait très très chaud déjà à Bordeaux, ici. Ça, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà pour le petit débrief de ce Splatfest, de Splatoon 2. Maintenant, il va falloir attendre sa sortie. Et j'ai vraiment extrêmement hâte de voir tourner le jeu, voir ce qu'il a dans le ventre, voir toutes les choses qu'il a dans le ventre, puisque dans ce Splatfest, on n'a pas pu toucher à tout, bien évidemment. Notamment, changer l'équipement des personnages. On n'avait pas d'argent à chaque fois, on n'avait pas de petites pièces à chaque fois qu'on gagnait ou qu'on perdait un match, donc on ne pouvait pas voir ce que c'était à peu près pour équiper les joueurs, changer les skins des armes, changer les capacités. Là, c'est vrai qu'avec la sortie du jeu, il va y avoir plein de choses qui s'ajoutent au gameplay, en fait, et à l'expérience du jeu, les pièces qu'on va accumuler, les équipements qu'on va pouvoir acheter, les choses qu'on va pouvoir modifier sur notre personnage. Ça va vraiment donner une expérience très personnelle et très personnalisée, je pense, à ceux qui vont vouloir s'investir dedans. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo du matin sur le débrief des Splatfest de Splatoon 2 et mon avis, en fait, là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu sous la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et je vous conseille vraiment d'aller voir les deux vidéos que j'ai faites sur les Splatfest de Splatoon, parce que ça va vraiment vous donner une grosse idée de ce que c'est et de comment ça tourne et si vous avez des doutes vraiment sur l'acheter ou pas l'acheter. Maintenant, je vous souhaite une très, très bonne journée. Je vous dis à plus tard sur la chaîne. Salut, salut ! Merdigo dessus. Allez, vas-y, c'est bon, ça va le faire. Non, mais c'est pas possible ! Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi et la personne en face, Ray Lee, joue très, très bien. C'est juste ça. En plus, on se fait défoncer là, mais c'est pas possible. Putain. Non, 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 non.